Musique 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 Avec le temps des fêtes qui est à nos portes, il y a des personnes comme moi qui vivent un certain stress avec l'arrivée des parties de Noël et tout parce que, tout le monde le sait, j'ai des inconforts au niveau de l'estomac, vraiment à l'année, et j'avais envie cette année de faire une vidéo qui pourrait me donner des trucs et donner des trucs aux filles comme moi qui ont certains problèmes pour avoir un Noël confortable. Donc, on va parler... Sophie t'a préparé, en fait, une liste d'alternatives, je ne veux pas dire une liste d'alternatives santé, mais c'est une liste d'alternatives ou d'ingrédients qu'on peut utiliser vraiment pour éviter ou du moins essayer d'avoir le moins possible de ballonnements ou autres inconforts. Tout à fait. Donc, dans le fond, le but de la capsule, c'est vraiment de passer un temps des fêtes confortable. Donc, c'est ça. L'affaire avec les intolérances, c'est que ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Pas tout le monde a des intolérances. Donc, si ce n'est pas votre cas, je veux dire, vous passez un temps des fêtes comme à l'habitude et il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe quand on a une intolérance, Virginie, puis prenons l'exemple du lactose, qui est ton cas, c'est que si tu manges du lactose, en fait, si tu as une intolérance au lactose, c'est qu'il te manque l'enzyme lactase pour digérer le lactose. Donc, là, si tu ne le digères pas, tu ne l'absorbes pas. Puis, ce qui arrive, c'est que le lactose continue un peu tout droit jusqu'à tes bonnes bactéries, en fait, tes bactéries qui peuplent ton système digestif. Et là, c'est ces bactéries-là qui vont digérer le lactose à ta place et produire du gaz. Donc, ça, ça fait des ballonnements, une distension au niveau de l'abdomen. Donc, c'est un peu moins confortable. Puis, en fait, là, on donne l'exemple du lactose parce que c'est quand même une intolérance qui est fréquente. Mais, en fait, on peut être intolérant à tellement de molécules différentes, à tellement de degrés différents. Donc, là, aujourd'hui, on a décidé de te focusser là-dessus. Mais si, pour vous, le lactose, ça ne vous cause aucun problème, oubliez ce qu'on dit. Mais ce n'est pas grave parce que tu as aussi préparé d'autres alternatives parce que... Moi, mon estomac, ça passe vraiment bien. J'ai aussi le syndrome du côlon irritable. Donc, tout ce qui est gras et autres... Tu sais, il y a une belle grande liste d'ingrédients que je ne peux pas manger. Mais ce n'est pas juste ça. C'est que les gens aussi qui n'ont peut-être pas nécessairement d'inconfort à l'année. Quand arrive le temps des fêtes, on mange plus gras ou plus sucré ou, tu sais, il y a une surconsommation. Ça fait que oui, ça peut aussi nous affecter. C'est un peu ça aussi. Tu as comme préparer certaines alternatives qu'on peut peut-être alléger. Tu sais, le but, là, c'est vraiment pas de vous dire comme, hé, dans le temps des fêtes, manger allégé. Non, non. Tout le monde a le goût de vraiment comme... En profiter. C'est festif, là, je veux dire. On a le goût de manger des dessins, des trucs comme ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, que si on est habitué de manger, tu sais, un certain régime... Bien, pas régime dans le sens perdre de poids, mais d'avoir une alimentation. Un certain type d'alimentation qui n'est pas très riche en gras, puis qu'on arrive au buffet de Noël, puis que là, ça commence avec les bouchées feuilletées, la viande, les coupes de viande grasse, la sauce, puis les plateaux de fromage, ça fait vraiment une énorme quantité de gras d'un coup, puis notre corps n'est pas habitué à... à process... pardonner l'anglicisme. Toute cette quantité-là de matières grasses. Donc, c'est sûr que même si on n'est pas comme... intolérant au terme... ou selon le terme médical, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de travail pour notre système digestif, puis ça peut venir un peu perturber le tout. Donc, c'est ça, on a plein d'alternatives pour vous. Donc, on vous présente ça. Oui. Moi, dans le fond, je te laisse aller, puis je vais te poser des questions. OK. Bon. Bien, on est allé un peu dans l'ordre d'un repas typique. Si on commence avec l'apéro, qu'est-ce qui est quand même intéressant comme phénomène, c'est l'aérophagie. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ça allait qu'à plug le mot. Je ne savais pas c'était quoi. C'est mon mot favori. L'aérophagie. Donc, mot pour mot, ça veut dire manger de l'air. Donc, si tu es à la base un peu ballonné à cause des traces de lactose et tout ça, puis qu'en plus, tu avales de l'air, bien, tu n'aides pas vraiment ta côte. C'est ça, oui. Donc, comment on fait pour ne pas avaler d'air, donc ne pas faire de l'aérophagie? C'est d'éviter tout ce qui est pétillant, en fait. Oui. Puis encore une fois, ça, c'est si vous avez des problèmes. Si vous n'avez pas de problèmes, oubliez ce que je dis. Oui, parce que, tu sais, ce n'est même pas en lien avec l'intolérance au lactose. Tu vois, ça, c'est un truc avec le syndrome du colon, tout ce qui est gazéfié, pour vrai, c'est comme... Oui. Puis, donc, c'est ça. Dans le fond, vu que c'est gazéfié, carrément on avale de l'air, donc tout simplement. Puis aussi, le fait de boire avec une paille peut faire en sorte qu'on avale plus d'air. Puis aussi, le fait de boire en mangeant. Donc, juste... Ça, c'est plus connu. C'est ça. Juste pensez à ça si vous avez des problèmes de distension, que ça peut être un des facteurs qui va y contribuer. Ce qui est un peu plate, c'est que souvent, on se dit, ah, bien, tu sais, je vais essayer de moins boire d'alcool, parce que l'alcool, ça peut aussi causer des ballonnements. Ou de couper dans les bulles. Parce que, oui, je dois souvent couper dans les bulles. Donc, c'est ça, on peut se dire, ah, bien, tu sais, je vais remplacer l'alcool par, exemple, de l'eau gazéfiée. Peut-être essayer d'y aller pour des eaux aromatisées ou, tu sais, des mocktails, des cocktails non alcoolisés. Du romarin avec des canneberges, juste citron, des agrumes. On peut faire plein de choses. Tout à fait. Si t'es glacé même, tes chais glacés avec des beaux glaçons. Il y a plein d'alternatives. Donc, ça, c'est pour l'eau gazéfiée. Sinon, je viens juste de parler d'alcool rapidement, mais ce qui arrive avec l'alcool, c'est que, encore une fois, ça vient vraiment stimuler la croissance d'un certain type de bactéries dans notre colon. Ces bactéries-là, c'est leur aliment préféré de l'alcool. Donc, ils vont manger plein, la population va croître, puis ces bactéries-là produisent beaucoup de gaz. Donc, si vous prenez plusieurs consommations, c'est possible qu'au courant de la soirée et de la nuit, bien, vous sentiez cet effet-là. Donc, allez-y un peu mollo avec l'alcool. Oui. On peut, comme, tu sais, choisir ces soirées aussi. Oui. C'est parce qu'à un moment donné, t'as beaucoup de party, puis là, comme, t'en bois toutes les fois, mais, t'sais, moi, j'aime ça, le bon vin, là. Oui, oui. Ça fait partie des bonnes choses de la vie, mais, justement, peut-être d'y aller avec modération. Tout à fait. Puis, comme, choisir une soirée, genre un jour de l'an. Oui. Ça peut s'énerver un petit peu plus, mais comme, sinon, avec modération. Tout ça. Puis, ne conduisez pas. Ça passe, là. Voilà. Donc là, ça, c'est pour l'apéro. Si on passe maintenant au repas, un produit qu'on aime beaucoup, c'est la préparation crémeuse de soya pour cuisiner. Oui. Donc ça, ça remplace vraiment tout ce qui est crème, surtout crème 35 %. Ça fait qu'on peut l'utiliser pour, soit dans des potages, des soupes. Aussi, t'sais, il y a des suggestions à l'arrière, mais pour faire des gratins de légumes, t'sais, des, disons, des pommes de terre en tranches, des légumes racines. Puis, au lieu de mettre de la crème riche en gras saturé et tout ça, on peut y aller pour ce produit-là. Puis, même dans les desserts, ça peut faire des vraiment bonnes ganaches au chocolat, des glaçages. Des mousses, des trucs comme ça. Ouais, des mousses, t'sais, pour remplacer de la crème anglaise. Puis ça, c'est sans lactose. Donc, pas de gaz pour Virginie. Yeah! Sinon, un autre produit qui est super intéressant. Oui, ça, c'est cool. C'est des canneberges, soit fraîches ou surgelées. C'est un produit qu'on a beaucoup ici au Québec, donc on encourage par la même occasion notre économie locale. Les canneberges comme ça, en purée, vous pouvez trouver facilement des recettes, des fois même à l'arrière, des emballages. Oui, c'est ça, il y a l'âge sur l'emballage. Puis ça peut remplacer vraiment tout ce qui est sauce grasse, comme du gravy, une sauce brune ou des sauces vraiment crémeuses, riches en matière grasse et parfois aussi avec du lactose. Puis les canneberges, ça accompagne vraiment bien les volailles, le porc, comme vraiment plusieurs coupes de viande. C'est aussi comme, t'sais, c'est sucré puis un peu hamer en même temps. Moi, je trouve ça super bon avec la dinde ou autre, mais peut-être plus traditionnelle. Oui, t'as fait. C'est comme pas non plus une option plate. Non, bien vraiment pas. Si tu veux dire, la canneberge, c'est vraiment un classique du temps des fêtes. C'est ça, en plus. Puis aussi, fait amusant sur les canneberges. Vas-y. On y trouve des polyphénols qui sont un anti-excident. Yes. Et ça, un peu comme je vous ai expliqué avec l'alcool, les polyphénols vont stimuler la croissance des bactéries. OK. Mais les bonnes bactéries. On aime ça. Donc, on aime ça. Donc, allez-y, c'est un deux pour un. Voilà. On adore ça. Ensuite, prochain produit. Oui. Un de mes préférés. Le yogourt grec sans lactose de Liberté. Qu'on met dans tout. Oui. En fait, je pense que c'est le seul yogourt grec qui est sans lactose que je connais. Je pense que oui. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est un aliment de base ultra polyvalente. Donc, avec ça, vous pouvez l'utiliser dans une entrée. Hier, on s'en parlait avec un peu du citron, des zestes de citron. Oui. Dans le fond, tout ce qui est bellini ou les petites bouchées. Bellini. J'ai dit bellini. Ça, c'est un drink. C'est pas ça, guys. Les petites bouchées qu'il faut que tu mettes soit de la crème surre ou du fromage à la crème ou ces trucs-là avec du saumon fumé. Oui. Tout à fait. Moi, j'aime vraiment beaucoup utiliser du yogourt grec que je viens justement du zésestron, du jus de citron, de l'huile d'olive. De la nette. Exactement. De l'agrémenter. Ça fait qu'on le remplace par ça. Oui. Sinon, on se disait qu'on aimait vraiment beaucoup aussi le topping des potages. Oui. Comme quand à la place d'une crème ou à la place d'une crème surre. Tout à fait. Oui. Puis justement, tu sais, le yogourt, ça a comme un petit goût acidulé. Oui. Ça fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis aussi, tu sais, en version plus sucrée, ça peut vraiment remplacer, tu sais, de la mascarpone dans des espèces de desserts étagés. Oui. Puis j'avais même... Là, on fait du placement, là. Mais les infutées ont vraiment des belles recettes de desserts comme un petit peu moins grasses. Puis c'est souvent ça qu'ils vont mettre justement du yogourt grec, que ce soit des gâteaux au fromage cru ou justement des genres de compoté ou de granola. Tu sais, à la place de la crème lassée aussi. Oui, tout à fait. De venir utiliser ça, c'est vraiment pratique. Oui. Très bon produit. Ça fait que c'est comme un tout-en-un. On peut faire autant entrée, repas, dessert. Oui. Ensuite, il y avait, moi, le service que je redoute toujours. Oui. Le plateau de fromage. Et là, on a vraiment choisi des sortes. On a comme mixé, parce que tu avais des sortes que tu aimes, puis moi, il y a des sortes que j'utilise. Bien oui. Puis en fait, je voulais vraiment que tu nous parles, parce que tu m'as fait découvrir quelque chose. Moi, je pensais que tous les fromages étaient comme full lactose, puis je ne pouvais pas en manger, puis comme ça me donnait mal au ventre, mais tu m'as fait réaliser que ça va par degrés, dans le fond. Oui, bien en fait, la plupart des fromages contiennent presque pas de lactose. Donc ça, c'est surprenant, parce que tu sais, c'est clairement un produit laitier. Mais en fait, ce qui arrive, c'est quand, dans le processus de fabrication du fromage, on fait coaguler les protéines, puis là, on perd le lactosérum, puis la grande partie du lactose s'en va avec le lactosérum. Donc, tu sais, exemple, du cheddar, mode zarella, tous ces fromages-là, ça contient des traces. Puis sinon, ce qui en contient plus, par contre, c'est les fromages non affinés, donc du ricotta puis du fromage cottage. Mais sinon, vraiment, encore une fois, tu sais, les intolérances au lactose, ça dépend vraiment des doses qu'on ingère. Oui. Ça dépend vraiment des tolérances individuelles. Donc, ça se peut que, tu sais, par exemple, toi, tu tolères moins bien un type de fromage qu'on aurait un peu plus, mais que, par exemple, Sarah, elle, elle n'aurait aucun problème à manger un peu de fromage. Oui, bien, c'est ça, c'est super bon à savoir parce que, tu sais, moi, la première fois que je... La première fois? La première chose que je t'ai dit, c'est que du fromage de chef, tu sais, j'avais absolument aucun inconfort. Fait que, tu sais, je opte souvent pour ça ou des fromages qui sont lactose. Mais que là, tu me dis ça, tu sais, je ne cacherais pas, là, comme c'est vrai, là, que des fois, là, justement, tu sais, il y a des fromages que j'aime vraiment, là, comme, mettons, pour vrai, dans ton effet, du boursin, là, comme... Oui. C'est tellement bon. Que, tu sais, je vais en prendre juste un petit peu parce que je suis comme... c'est vraiment bon. Mais de savoir que, justement, c'est peut-être par dosage, bien, peut-être que je pourrais comme faire des tests puis revoir. Bien oui, tout à fait. Exact. Puis là, dans les choix qu'on a faits, en fait... Oui. Toi, tu en as... tu as choisi, dans le fond, le Ocalite. Bien, exact. En fait, tu sais, qu'on a regroupé... Quelques choix. Bien, quelques choix. Puis aussi, on voulait avoir des options qui étaient un peu moins grasses parce que, justement, comme on a expliqué, si c'est beaucoup de gras d'un coup pendant le repas, c'est que c'est là que ça peut causer des petits problèmes. Donc, oui, le Ocal léger, c'est... Tu sais, il y a une belle texture, moi, je trouve, ce fromage-là. Oui, puis, comme tu dis, c'est vraiment pas gênant de mettre ça dans un plateau de fromage. Ça paraît super bien puis il est vraiment bon. Puis, lui, il a 19 % de matière grasse. Donc, c'est vraiment considérable, quand même, comme diminution. Puis, il est ultra bon. Donc, ça, ça vaut la peine de l'essayer. Oui. Puis, on a pris le Ocal qui est un fromage d'ici. Mais, vraiment, vous pouvez regarder dans les réfrigérateurs, là, de votre épicerie, puis fouiller un peu, puis vous allez en trouver plein de bonnes options comme ça. Oui, tu sais, c'est justement, tu sais, comme dans les trucs que moi, j'ai apportés que tu connaissais pas. Oui. J'étais tellement fière de ma chambre. Belle décoûte. Il y a vraiment la gamme des fromages bergeron qui ont, comme, je pense, c'est comme huit ou neuf sortes différentes. Puis, ça va vraiment avec, tu sais, il y a des... Tu sais, ça, là, ils ont comme des... pas des saveurs, là, mais c'est des... Oui, des types différents. Des types différents. Moi, j'ai apporté celui-là, le Seigneur de Thilly. Ça, c'est lui que j'utilise comme plus quotidiennement, puisque mon copain l'aime vraiment beaucoup aussi. Et sinon, OK, je sais qu'on ne veut pas parler de fromage allégé, là, dans le temps des fêtes, c'est pas le but, là, de commencer à manger du fromage allégé. Mais ça, là, de manière quotidienne, je mange ça. Parce qu'il est vraiment bon, puis c'est un 6 %. Ça fait que, tu sais, ça, ça se rapproche vraiment... Bien, c'est ça, ça vaut vraiment la peine, tu sais, juste de les essayer pour le fun. Puis, sinon... Puis, sinon... Oui. Ça aussi, on aime ça. Tu sais, comme un bris aux chèvres pour faire les fameux fondants avec des cannebèges, puis des noix, etc. Ça aussi, autre fait amusant, souvent, les fromages de chèvres vont, à la base, être moins gras que les fromages de vache. Donc, tu sais, par exemple, une bûchette comme ça, c'est 26 % de matière crasse. Pour vous donner une idée, une idée, un fromage cheddar typique, là, classique, c'est à peu près 33 %. Donc, c'est quand même moins gras. Oui. C'est déjà moins, puis... Puis, sinon aussi, une autre chose que je fais souvent, c'est le allegro pâte molle. Ils font une version plus... ... genre bris, un peu. Puis, on peut faire un genre de bris fondant avec ça. Donc, le fait que c'est fondu, c'est excellent, puis c'est coulant à souhait. Donc, justement, avec des cannebèges séchés, des noix, du thym. À essayer. À essayer, c'est vraiment bien sûr. À la place du bris, dans le fond. Oui, à la place d'un bris, on fait un allegro pâte molle fondant. J'adore ça. Mais on peut appeler ça un bris fondant, quand même, si on veut. On le dit pas. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est pour le plateau de fromage. Donc, plein d'options à essayer. Maintenant, dessert. Un Noël sans dessert, c'est pas un Noël. C'est pas un Noël. Et là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, parce que Sophie et moi, on a un amour inconditionnel pour cette chose. La crème glacée à base de... Bien, en fait, c'est faite à base de lait de coco. Oui, tout à fait. Comme ça, à la place, justement, de la crème glacée... Bien, de la crème glacée normale, là. En fait, c'est vraiment pour ceux qui sont intolérants au lactose. Oui. Et pour tous les gens qui n'aiment pas la noix de coco, parce que la noix de coco, on dirait que c'est comme une relation amour. Oui, il y a deux écoles de penser par rapport à la noix de coco. Ça, selon la sorte qu'on choisit, la saveur qu'on choisit, il y en a qui ne goûtent pas vraiment. « Mon chum déteste la noix de coco et il a mangé le pauvre en complet. » Je l'ai surpris l'autre fois. Donc, il ne savait même pas que c'était la noix de coco. Voilà. Donc, on peut vraiment choisir. Il y a plein de saveurs pour accompagner les desserts. Bien, tout à fait. La crème glacée, deux choses. Un, tu l'as dit, noix de coco, c'est sans lactose. Donc, parfait pour les intolérants. Oui. Deuxième chose, tu sais, moi, je vous déconseillerais vraiment d'aller pour des crèmes glacées, tu sais, light, là, version allégée, si vous avez des inconforts. Parce que, bien, premièrement, il y a du lactose, souvent, dans ces produits-là. Puis, c'est qu'en diminuant le sucre, on va utiliser un type de sucre qui s'appelle des sucres alcools, des polyols. Donc, tous les sorbitols, maltitols, tous les mots en «ol ». Et ça, on ne veut pas ça. Non, ça, c'est comme des sucres artificiels qui permettent de diminuer les calories, mais ça ne se digère pas très bien par tout le monde. Donc, ça peut vraiment causer des inconforts digestifs. Bien, c'est une autre raison. Oui. Donc, tu sais, peut-être prenez une plus petite portion de vraie crème glacée, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, ou de… Choisir une alternative. … de crème glacée à la noix de coco. Mais évitez vraiment les produits, tu sais, light, là, avec des faux sucres. Voilà. C'est topo. Toujours dans la gamme de la noix de coco. Coconut, oui. Donc, ça, c'est super intéressant. Si on prend de la crème de coco, c'est comme du lait de coco, mais il y a moins d'eau, donc c'est plus épais. Puis, avec ça, vous pouvez simplement placer la conserve au frigo toute la nuit, en évitant de la remuer. Ce qui va se passer, c'est que les matières grasses vont monter à la surface, puis l'eau va descendre au fond. Puis là, vous pouvez, avec une cuillère, juste venir chercher la partie solide, puis fouetter ça avec un peu de sucre en poudre, un peu de vanille, puis l'aromatiser comme vous voulez. Puis, ça fait de la crème fouettée de noix de coco. Wow! Puis, vraiment, la texture est incroyable. La texture est incroyable. C'est sûr que oui, là, j'y crois vraiment. Oui, puis c'est vraiment excellent. Puis, je pense que ton chum accepterait ça aussi, parce que ça ne goûte pas tant que ça, la noix de coco. Donc, pour, tu sais, garnir des desserts, décorer, Ça, c'est son vieillement placé, la classique. La crème. Ça fait que ça, c'est pas mal les alternatives, tu sais, au niveau de l'apéro, le repas, les entrées, les desserts, etc. Mais, tu avais aussi des trucs que je trouvais super intelligents pour, comme, encore une fois, avoir un temps des fêtes tout en confort. Tout en confort. Et, on avait... Tu es-tu qu'on commence par ça? Oui. Dans le fond, tu as trouvé, sur les internets, qu'en consommant de la menthe poivrée pure, nous, on l'a pris comme en tisane, en se faisant, c'est quoi? Quatre infusions? À peu près quatre infusions par jour. C'est quand même beaucoup, mais, tu sais, sur le sofa, devant le feu de foyer, en lisant des livres de Noël, ça se boit bien. Puis ça, ça peut comme être, en fait, on peut-tu dire, ça peut comme être un après? Tu sais, dans le cas où? En fait, ce n'est pas nécessairement comme une action immédiate, mais c'est que le fait d'en consommer la dose recommandée, qui est quatre infusions par jour, c'est que ça a un effet comme calmant sur le système digestif. Donc, si vous avez tendance à être ajouté de l'intérieur un peu, ça peut vous aider à justement détendre le tout. Donc, c'est à essayer. Puis, dans tous les cas, ça ne peut pas vraiment mieux. C'est de la menthe poivrée. C'est bon. Ça peut être autant comme, peut-être, pour prévenir, comme si on a tendance à que, si jamais, justement, on sent un certain petit inconfort, c'est à essayer. Bien, tu sais, on peut l'essayer. Si on y voit des bénéfices, tant mieux. Parfait. Sinon, bien, voilà. Ça n'aura pas fait de tort. J'adore ça. Et tu le savais aussi. Oui. Donc, d'autres recommandations parce que, vraiment, le système digestif, c'est un monde merveilleux et très complexe. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des aliments qui peuvent soit mieux passer ou moins bien passer, mais pour avoir un confort digestif, c'est qu'il y a vraiment d'autres facteurs sur lesquels il faut absolument jouer. Oui. Donc, la première chose, c'est le stress. Ça, c'est à ne pas prendre à la légère. Le stress, c'est incroyable comment ça agit sur toutes les fonctions vitales. Vraiment. Donc, si on est stressé, on dort moins bien, mais on digère moins bien aussi. Oui. Puis ça, c'est comme un nouvel axe de recherche qui est beaucoup en développement ces temps-ci, mais c'est vraiment le lien entre le cerveau et l'intestin. Donc, le stress qu'on a dans la tête peut vraiment venir influencer. Je ferais genre être un cobaye, s'il vous plaît, sur cette nouvelle recherche. OK. Non, mais c'est vraiment quelque chose que, moi, j'expérimente personnellement. Dans les périodes que je suis stressée, c'est les pires périodes pour mon estomac. C'est pas la selle. C'est ça. Puis les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, souvent, ils vont remarquer une amélioration de leurs symptômes les jours où ils ont congé versus les jours où ils travaillent. Exactement. Ça fait que c'est vraiment puissant. Puis justement, dans le temps des fêtes, on essaie de se diviser en mille, de courir partout, d'aller chez le beau-frère, la belle-sœur, blablabla. Donc, ça peut quand même être stressant, même si c'est les vacances, puis qu'en théorie, on voudrait se reposer. Donc, pensez à ça. Juste de l'avoir en tête, pour vrai, c'est vrai que ça l'aide. Puis essayer certains trucs, tu sais, comme, mettons, moi, c'est nono, mais oui, tu sais, méditer, faire du yoga, trouver son propre, que ce soit une activité physique ou whatever pour combattre le stress, c'est bon à l'année, c'est bon dans le temps des fêtes. Tout à fait. Donc, ça, c'est la première chose, le stress. Deuxième chose, qui est vraiment cocasse comme information. Mais que j'adore. Oui, c'est que tout ce qui vient comprimer l'estomac, l'abdomen, c'est sûr que ça aide pas à mieux digérer. Donc, que ce soit, genre, une mauvaise posture à table, si on est tout croche, assis sur un petit tabouret, puis qu'on a vraiment, on a une forme de C, ça, ça peut, tu sais, causer plus d'inconfort, des ballonnements et tout ça. Puis aussi, nous, les filles, tout ce qui est... Les vêtements. Les vêtements, donc, les jupes taille haute très serrées, les pantalons, les bas de nylon, là, qui nous sectionnent carrément en deux. Ça, essayez d'éviter ça. Allez-y plus pour des vêtements amples, lousses, confortables. Moi, tout le monde se demande toujours à chaque Noël pourquoi je ne porte pas de robe ni de jupe. Sincèrement, c'est juste pour ça. Parce que c'est automatique, mettre des collants ou des bonnes milons, là, oh my God! Oui. Puis, tu sais, même si, je sais pas si vous avez des ballonnements au quotidien, puis vous travaillez dans un bureau en bonnes milons toute la journée, vous essayerez ça, puis vous verrez si vous voyez une différence, mais mon pari serait que oui. J'adore ça. Ça fait que c'est plein de beaux trucs. Oui. Ça fait que j'espère sincèrement que ça va aider l'électrice. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça fait que merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Puis, bien, on leur souhaite un joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bye! Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada